Bonjour tout le monde, ici Don Pascolino pour le deuxième épisode du guide pour bien débuter à Smite. Si vous avez raté le premier épisode, je vous conseille d'aller y jeter un oeil en cliquant sur le lien en annotation et en description de cette vidéo. Donc dans cet épisode, on va voir un certain nombre de choses assez importantes et assez utiles qu'il faut savoir et qu'il faut prendre en compte quand on joue à Smite, ainsi que différents éléments de ce qui constitue le système de jeu et qu'il faut connaître si on veut comprendre ce qui se passe dans une partie et surtout savoir apprendre à prendre les bonnes décisions en jeu au bon moment. Donc la première chose que vous vous demanderez quand vous voudrez jouer pour la première fois dans votre première partie, c'est sans doute quel dieu je dois choisir. Si vous avez suivi mon conseil du premier épisode et que vous commencez par faire les didacticiels et les entraînements, alors ce sera soit que la question ne se pose pas parce qu'on va vous attribuer un dieu, en tout cas dans le didacticiel, soit cette question n'a pas d'importance puisqu'il n'y aura aucun enjeu à part de vous entraîner, donc vous pouvez prendre un peu ce que vous voulez. Donc la première fois que vous lancerez le jeu, vous aurez normalement 10 dieux disponibles, alors qu'il y en a plusieurs dizaines dans le jeu, en plus d'une cinquantaine à l'heure où je sors cette vidéo. Smite prend le modèle de League of Legends à ce niveau-là en fait. Tous les dieux ne sont pas disponibles dès le début, vous pouvez les débloquer avec des faveurs, qui est une monnaie qu'on gagne en jeu en faisant des parties, etc. Ou avec des gemmes, les gemmes qui sont une monnaie qu'on achète avec de l'argent réel. Mais même si vous ne le faites pas, que vous n'achetez pas de dieux, vous en aurez toujours au moins 10 de disponibles. Parce qu'il y en a 5 qui sont toujours les mêmes et qui sont gratuits en permanence, actuellement c'est Guan Yu, Ra, Ymir, Thor et Nith. Il s'agit pour la plupart de dieux assez faciles à maîtriser, vous aurez donc tout le loisir de vous entraîner avec, et il y en a 5 autres qui font partie d'une rotation de dieux gratuits, et ce deuxième groupe de 5 va changer à intervalles réguliers lors des mises à jour du jeu, intervalles plutôt irréguliers en fait même, pour que les joueurs puissent essayer d'autres dieux, et se décider s'ils veulent se les acheter avec des favours. Il y a aussi le pack ultime de dieux, le Ultimate God Pack, qui vous permet d'acheter tous les dieux présents et futurs en un seul paiement, d'une vingt-trentaine d'euros, quelque chose comme ça. Et c'est pas mal aussi si vous jouez beaucoup à Smite. Donc pour en venir au choix du dieu, comme je l'ai déjà dit, à un niveau débutant et même en partie réelle, le choix du dieu n'aura pas vraiment une grande influence, étant donné que vous serez normalement matché avec des gens du même niveau que vous, et on verra plus en détail dans une prochaine vidéo, quels sont les rôles vraiment précis à adopter, et ce qui peut constituer une équipe vraiment équilibrée lorsqu'on atteint un certain niveau. Mais au début, c'est pas très important. Faut tout de même noter que les dieux sont répartis en plusieurs types et catégories, d'abord il y a ceux dont les attaques de base sont des attaques de mêlée, c'est-à-dire à courte portée, comme Thor ou Ymir, par exemple, et ceux dont les attaques de base ont une portée, comme Ra ou Nith, par exemple. Ensuite, il y a ceux qui font des dégâts physiques, comme Nith et Thor, et ceux qui font des dégâts magiques, comme Ra et Ymir. Smite a sa propre division en cinq catégories, en fait. D'abord, on a les assassins, qui sont les dieux qui font des dégâts physiques et qui ont des attaques de mêlée, et qui ont beaucoup de bursts, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire souvent énormément de dégâts en très peu de temps, mais qui ne sont pas forcément très résistants. Les guerriers sont aussi en majorité des dieux qui font des dégâts physiques et ont des attaques de mêlée, mais on va plutôt les qualifier de brousers, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire de bons dégâts, peut-être pas autant que les assassins, mais qui sont aussi assez résistants en contrepartie, et ça dépendra aussi des objets qu'ils achèteront. Ensuite, on a les gardiens, qu'on appelle plus communément des tanks. Eux, ils ne vont pas faire beaucoup de dégâts, mais ils sont souvent très résistants, et leur but, souvent dans une partie, va être d'absorber les dégâts et de se faire focus le plus possible par la team ennemie pour que les autres puissent faire des dégâts. Ils ont aussi souvent des capacités destinées à aider leur équipe, notamment dans les teamfights, et ils font en général des dégâts magiques et ont des attaques de mêlée, ces gardiens. Ensuite, on a les mages, qui peuvent être répartis encore en plusieurs sous-catégories et peuvent avoir pas mal de rôles différents, mais sachez quand même que ce sont des dieux qui vont faire des dégâts magiques et ont des attaques à distance. Après, on aura des mages qui sont plutôt support pour aider leur équipe, des mages qui sont plutôt pour faire des dégâts, etc. Et enfin, dans la cinquième répartition de smite, on a les chasseurs, qui sont ce qu'on appelle aussi les ADC ou AD Carry, et ce sont eux qui vont faire des dégâts physiques et qui ont des attaques à distance. Ils sont souvent peu résistants et sont très faibles en début de partie, mais vont faire énormément de dégâts avec leurs attaques de base, surtout une fois qu'ils auront amassé assez d'or et d'expérience. En tant que débutant, il faut prendre un dieu que vous avez envie d'essayer ou que vous avez aimé en entraînement, mais si vous voulez déjà commencer à prendre les bonnes habitudes quand vous lancez une partie, regardez tout de même votre composition et dites-vous que le mieux est de répartir les types de dégâts et les types de dieux de manière assez équilibrée. Il faut donc essayer de ne pas avoir une équipe par exemple avec uniquement des mages ou alors uniquement des chasseurs ou encore uniquement des dieux qui ont des attaques de mêlée parce que ça ne va pas vraiment vous aider à gagner des teamfights si tout le monde a le même type de dieux. En gros, il faut un peu mélanger ces types de dieux pour faire une bonne équipe. Par ailleurs, quand vous êtes débutant, vous allez certainement aussi vouloir cocher les deux cases dans le lobby de partie qui disent achat automatique et progression automatique et qui sont cochées de toute façon de base au début. En tout cas, pour vos premières games, ce serait mieux de les cocher parce que comme vous avez déjà assez de choses à penser et à vous habituer auxquelles vous adaptez quand vous débutez, le jeu se chargera donc pour vous si vous cochez ces deux options d'acheter vos objets au cours de la partie avec les objets conseillés et de choisir l'ordre d'amélioration de vos compétences, quelque chose qui n'est pas non plus très très important à bas niveau. Mais bien sûr, ça ne vous empêche pas d'aller jeter un coup d'œil aussi à la boutique des items en jeu en appuyant sur la touche I par défaut. Et notez aussi que si vous voulez avoir des infos sur ce qui s'affiche à l'écran, vos capacités ou vos objets par exemple, vous pouvez maintenir la touche Alt à tout moment, la touche Alt par défaut qui vous permet de contrôler le pointeur de votre souris et d'avoir des infos en passant la souris au-dessus des différents éléments d'affichage. C'est quelque chose qui est indispensable pour avoir une bonne idée de ce que font vos sorts par exemple quand vous prenez un dieu que vous ne connaissez pas. Et la deuxième astuce consiste à appuyer sur la touche K ce qui vous donne directement un panneau avec toutes les informations à propos de votre dieu. Et c'est bien de consulter ça au début de votre partie avec un nouveau dieu. Vous le comprendrez assez vite, il faut voir chaque dieu comme un groupe de statistiques qui vont évoluer au fil de la partie selon le niveau du dieu et les objets qu'il possède. Vitesse de déplacement, vitesse d'attaque, puissance, protection, toutes ces statistiques sont différentes pour chaque dieu et chaque build aussi d'item. Les données les plus importantes à surveiller au début sont bien sûr la santé puisque vous mourrez si elle tombe à zéro, c'est assez logique et le mana qui lui permet d'utiliser ses capacités. Comme c'est le cas en général dans les autres MOBA, les dieux ont chacun 4 compétences spécifiques assignées de base aux touches 1, 2, 3, 4 ici et une compétence passive. Ces capacités sont de différents types et il faut apprendre à les utiliser et à les reconnaître. Comme je l'ai dit, il faut aussi les utiliser judicieusement parce qu'elles vous coûtent du mana et elles ont ce qu'on appelle un cooldown ou un temps de recharge en fait si vous voulez et donc vous ne pouvez pas les spammer parce que vous devez attendre une fois après l'avoir lancée pour pouvoir la relancer une deuxième fois. La quatrième de ces compétences est appelée l'Ulti pour Ultimate ou compétence ultime. C'est généralement la capacité la plus puissante de chaque dieu et elle a souvent des effets beaucoup plus drastiques et beaucoup plus puissants que les autres compétences et peut-être vraiment dévastatrices si elle est bien utilisée. Par contre, son cooldown est très souvent le plus long de tous et il faut parfois attendre jusqu'à 2 minutes pour pouvoir la réutiliser. Comme je l'ai déjà mentionné, les dieux ont aussi des attaques de base que vous utilisez en faisant un clic gauche sur la souris qui ne coûtent pas de mana et qui peuvent être à distance ou de mêlées selon le type de dieu. Ces attaques font peu de dégâts chez la plupart des dieux en début de partie mais il ne faut pas les sous-estimer et ne pas oublier de les utiliser notamment contre les sbires. Vous verrez vite que les compétences des dieux ne sont pas toujours destinées qu'à faire des dégâts aussi. Comme je l'ai dit, il y a énormément de types de compétences et c'est important de connaître le mieux possible quels sont les effets de chaque compétence du dieu que vous êtes en train de jouer mais c'est tout aussi important de connaître les compétences du dieu que vous avez en face de vous sinon vous allez attaquer un peu à l'aveugle et vous allez être facile à surprendre. Et pour ça, il n'y a pas de recette miracle. Il faut jouer au jeu et apprendre de ses erreurs au début, découvrir en jeu que, ah oui, tiens, chronos, même si je suis prêt de le tuer, il peut utiliser son ulti et revenir à son état d'il y a 8 secondes avec toute sa vie. Le bon moyen d'apprendre, c'est de jouer différents types de dieux et pouvoir s'entraîner et voir ce que font leurs compétences. beaucoup plus longtemps à comprendre comment fonctionnent les autres dieux et quelles sont leurs capacités. Vous remarquerez aussi que vous pouvez voir non seulement la santé de votre adversaire quand vous êtes in-game au-dessus de sa tête mais aussi son niveau de mana et son niveau général dans la partie. Donc, petite astuce, s'il a 2 niveaux de plus que vous et tout son mana et que vous ne vous rappelez pas de la dernière fois qu'il a utilisé son ulti, il vaut mieux souvent se méfier. Lorsque vous appuyez sur table pour voir le tableau des scores, vous pouvez aussi voir les items que vos adversaires ont achetés. Ça ne vous sera pas très utile au début mais quand vous aurez un petit peu les items et les différents builds et les effets de chaque objet, vous pourrez voir lequel de vos ennemis a pris quel type de protection ou de dégâts ou de la réduction de cooldown etc par exemple. Idéalement, il faudrait pouvoir prendre en compte justement tous ces éléments avant de prendre une décision in-game. Bien entendu, c'est rarement le cas dans la pratique et il y a parfois aussi une dose de chance qui joue sans doute un peu plus que dans les autres mobs. Ça, c'est aussi lié au fait qu'on est à la troisième personne et qu'il faut viser ses tirs. La visée, le positionnement et les déplacements prennent donc une importance toute particulière dans Smite. D'autant plus qu'ils sont régis par des règles bien spécifiques et c'est important de savoir. Dans Smite, c'est vraiment important de bien maîtriser ses déplacements et d'être imprévisible pour ses adversaires afin qu'ils aient plus de peine à viser leurs compétences et leurs attaques de base. Et on en revient au fait qu'il est très utile de connaître les capacités de ses opposants parce que votre esquive va dépendre de ce que eux peuvent vous faire. Quand vous fuyez ou que vous combattez, il est rarement judicieux de courir en droite ligne ou de rester statique parce que vous serez trop prévisible et votre adversaire va avoir beaucoup plus de facilité à vous toucher. Il vaut mieux essayer de faire un peu des feintes et de courir d'un côté puis de l'autre de manière assez irrégulière pour qu'il ait plus de peine justement à vous faire des dégâts. Néanmoins, il faut quand même prêter attention à plusieurs choses. Votre vitesse de déplacement ne sera optimale que quand vous vous déplacez vers l'avant sans tirer. Si vous êtes attentif et que vous faites le test, vous verrez que vous êtes plus lent quand vous vous déplacez vers l'arrière et latéralement que quand vous avancez et qu'effectuer des attaques de base vous ralentit également. C'est des choses qu'on met parfois un peu de temps pour s'en rendre compte soi-même mais qui sont très importantes pour comprendre la visée et les déplacements et pour prendre l'avantage. Par ailleurs, en plus de vous mettre des dégâts, certaines compétences peuvent handicaper votre mouvement ou avoir un effet sur certaines de vos statistiques. Il y a différents effets que vous pouvez subir et infliger et il faut apprendre à les utiliser et à les reconnaître pour pouvoir mieux les éviter et utiliser tout leur potentiel. Les effets qui handicapent vos mouvements sont appelés des effets de contrôle de foule en français on dit plutôt crowd control en anglais ou cc pour faire court et ils se composent de plusieurs choses. D'abord, on peut avoir le ralentissement. C'est simple à comprendre. Si vous prenez un sort, votre vitesse de déplacement peut être réduite pendant un certain temps. Ensuite, on a l'enracinement. À ce moment-là, si vous prenez un enracinement, vous ne pouvez plus bouger pendant un certain temps mais vous pouvez toujours attaquer et utiliser vos compétences. Ça, il faut bien s'en rendre compte. C'est le cas par exemple si vous êtes pris dans un piège d'Artemis. Le handicap, c'est lorsque vous êtes handicapé par exemple dans le whirlpool de Poseidon. Vous ne pouvez pas utiliser vos capacités qui vous permettent de vous échapper facilement que ce soit des dash ou des sauts par exemple et souvent vous êtes ralenti en même temps mais quand vous êtes handicapé vous ne pouvez surtout pas dacher ni sauter. Le stun ou étourdissement qui est l'un des plus puissants va vous empêcher de faire quoi que ce soit. Quand vous prenez un stun, vous ne pouvez plus bouger ni attaquer ni utiliser de compétences. Vous pouvez éventuellement utiliser un objet actif justement un truc anti-stun mais c'est tout. Et c'est ce que fait par exemple l'ulti d'Artemis quand vous prenez son petit cochon dans la tronche. Ensuite, on a le knock-up ou bounce comme le water spout de Ibo il va vous propulser dans les airs pendant un court instant et vous allez continuer de vous déplacer dans la direction dans laquelle vous alliez sans pouvoir rien faire et si vous ne bougiez pas pendant le knock-up vous serez juste propulsé en l'air mais resterez sur place mais vous ne pourrez rien faire entre temps. Ensuite, il y a un effet qu'on appelle la peur quand vous êtes apeuré par exemple par le Shroud of Darkness d'Hadès en fait c'est comme si vous étiez stun mais au lieu de ne pas bouger vous allez vous déplacer automatiquement dans la direction opposée à celle de votre adversaire. Ensuite, on a le silence qui peut être provoqué par exemple par l'ulti de Chak ou le Shroud of Darkness d'Hadès aussi et le silence va vous empêcher en fait pendant un certain temps d'utiliser vos compétences mais vous pouvez toujours vous déplacer et utiliser vos attaques de base. Et enfin, on a aussi l'hypnose mesmerize en anglais qui peut être provoquée par exemple par la Serenade d'Apollo et celle-ci a le même effet qu'un stun sauf que l'effet va disparaître dès que vous allez prendre des dégâts donc c'est un petit peu moins puissant qu'un stun. Donc il y a bien sûr aussi des compétences qui peuvent réduire vos autres statistiques par exemple réduire vos protections etc. Et voilà donc pourquoi il est important de connaître autant les capacités du dieu qui vous fait face que les vôtres. Pour terminer ce deuxième épisode je veux mentionner brièvement le système VGS qui est un système assez génial et très utile pour la communication avec vos coéquipiers sans avoir besoin de taper une longue phrase dans le chat. En fait lorsque vous appuyez sur V vous allez le voir quand vous êtes en jeu un menu va apparaître à gauche de l'écran et ce menu vous donne plusieurs options pour communiquer avec votre équipe. C'est vraiment très utile et il ne faut pas hésiter à l'utiliser. C'est constitué de plein de raccourcis qui vous permettent de donner rapidement des indications aux autres membres de votre équipe comme VF1 par exemple qui va dire ennemi manquant à gauche VCC pour dire faites attention pour be careful en anglais VGG pour gank ou encore VVGN pour dire bien joué. Au fur et à mesure ça devient assez naturel de les utiliser à mesure qu'on prend l'habitude et qu'on les utilise de plus en plus et de savoir quels sont les raccourcis importants et je vous conseille de faire un tour en entraînement au début en tout cas pour regarder ce menu et regarder quels sont les messages utiles que vous pourrez donner à vos coéquipiers en jeu. Le menu est d'ailleurs très très bien fait et assez logique en fait il est constitué de plusieurs sous-menus et selon les mots en anglais en fait les premières lettres des mots en anglais donc si vous savez un petit peu l'anglais ça sera plus facile vous pouvez donc appuyer sur V pour l'ouvrir et ensuite si vous voulez dire quelque chose qui concerne les ennemis c'est B là pas vraiment de rapport avec les ennemis pour B et si vous voulez dire quelque chose vous concernant par exemple c'est S pour self et ensuite vous avez encore des sous-menus etc etc donc c'est important d'apprendre à l'utiliser. Voilà c'était un épisode assez dense et pourtant encore assez basique n'hésitez pas à tester tout ça en entraînement ou en partie réelle par exemple en arène ou en assaut qui sont aussi sans doute des modes un peu plus détendus et dans le prochain épisode on va s'attaquer aux modes conquêtes et aux tactiques qu'il faut y adopter au rôle de chaque joueur et à la jungle sans doute un petit peu à la métagame aussi encore une fois n'hésitez pas à me poser des questions ou à faire des remarques dans les commentaires si vous en avez et à mettre un petit j'aime aussi si vous avez apprécié la vidéo et à la partager à vos amis qui débutent sur Smite bien sûr si ça les intéresse en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo bon jeu à tous et à la prochaine Sous-titrage ST' 501